Je me rappelle d'un homme. C'était un de nos meilleurs agents. Les allemands l'avaient cherché pendant 8 ou 9 mois. Il a toujours filé entre eux. Il donnait son adresse à personne. Personne ne pouvait le contacter dans son réseau. C'était lui qui l'ait contacté. Et tous les deux ou trois jours, il a changé de location. Et comme ça, il a survécu. Mais par une faute bête, et c'était toujours une faute bête, il a été pris. Et il était condamné à mort. Et il devait être exécuté le lendemain matin. Alors, nous étions tous comme ça parce que, premièrement, c'était une de nos meilleurs agents. Deuxièmement, il avait 29 ans et il avait une femme et deux jeunes enfants. Et nous l'aimions tous. Alors, le lendemain, personne ne parlait. Silence complète. Et puis, le signal est arrivé en disant, Roger s'est évadé. Roger, c'était son nom de code. De code. Mais les Allemands le cherchaient partout. On ne peut pas le garder caché. Il faut absolument envoyer un avion pour venir chercher le soir. Oui, pour l'extraire. Et nous avions deux escadrées qui étaient à nos services. Ils étaient tous sous le secret d'état comme nous. Et ils étaient sur les deux aéroports qu'on utilisait, qui étaient inconnus au public. Et ils étaient les meilleurs pilotes de la RAF. Ils devaient avoir au moins 250 heures de vol de nuit derrière eux avant d'être considérés. Et il y avait un effectif de 100 personnes sur chaque aéroport. Et cet effectif a été liquidé trois fois. Alors plus que 600 ont perdu leur vie en travaillant pour nous. Vous savez, ils voyagaient la nuit sans nous. Alors, ils naviguaient par la lune et suivant des rivières et des choses comme ça. Il y en a un qui, à la dernière minute, ils n'avaient pas eu le temps d'étudier. Et ils naviguaient avec la crâne sous l'un de nous, qu'ils voyaient par la lumière de la lune. Et c'était rare qu'ils n'arrivaient pas, s'ils n'étaient pas abattus avant. Parce que dès qu'ils traversaient la Manche, ils ne pouvaient pas partir avant la tombée de la nuit. Et dès qu'ils traversaient la Manche, il y avait les flacs allemandes et aussi les Messerschmitts qui étaient envoyés pour les descendre. Et je me rappelle, Bach a dit « Il faut un avion ce soir ! » Tout le monde. Et puis, personne n'osait lui dire qu'il n'y en avait pas. Tout les nôtres étaient pris pour d'autres opérations. Et finalement, c'était son aide-join qu'il allait en disant « Mais malheureusement, il n'y en a pas. Il y a des bombardements sur l'Allemagne en ce moment, en Syrie, et ils n'ont pas un avion pour deux ou trois jours. » Bouh ! Il a sauté en l'air. Quand il était comme ça, Bach était notre patron. Maurice Bach, c'est le colonel. Il était notre patron de la section F. D'accord. Alors, quand il sautait en l'air dans les yeux, parce que sa foi est dramatique, il descendait tout de suite. Alors, il a dit « Oh ! Demandez aux Américains. Ils ne nous laisseront pas tomber. » Et je sais que nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants aux Américains. Ils ne nous ont pas laissés tomber. Ah, c'est bien. À 10 heures le soir, il y avait un pilote avec un Dakota qui attendait de partir. Et il est parti. Il l'avait ramené. Et j'étais là quand il est rentré le lendemain. On aurait pensé qu'il avait eu 15 jours de vacances. Il était calme. Et je me rappelle, on lui avait dit « Mais quand vous étiez dans ces lieux toutes seules, souterrains, noirs, offres, en attendant que le bourreau vienne vous chercher, est-ce que vous avez eu peur ? » Alors, il arrive là-ci, il va dire « Non, je ne crois pas. » J'ai simplement pensé que « Quel dommage. » Mon Dieu ! Je me suis dit au fond, c'est l'understatement britannique, ça. Sauf que son père était belge. Il n'était pas tout à fait britannique. Vous savez que tous les agents avaient quatre noms ? Non, je ne savais pas. Je ne sais pas comment on ne devenait pas schizophrénique parce qu'on devait être sûr de tout. Il y avait par exemple John Smith, ça c'était le vrai nom dans un dossier. Pierre Dupont, ça c'était le nom qui était sur leur papier. Et puis, il y avait le nom de code dont nous les reconnaissait, ce qui était peut-être Roger dans ce cas-là. Et le nom de code dont ils étaient connus par les membres de son réseau. Ah d'accord. Et ça peut être Michel. Alors, il fallait que nous… Parce qu'il y avait beaucoup de ces réseaux partout en France. Et il fallait les distinguer. Comment peut-on savoir ? Alors, chaque réseau prenait le nom de son organisateur. C'était la première personne du réseau. Ils étaient trois dans un réseau. Alors, la première personne, c'était leur organisateur. Et on prenait ça aussi. C'était Michel par exemple. Le réseau s'appelait Michel plus le nom d'une profession ou de… Ah d'accord. Michel Médecin ou Xavier Plombier. D'accord. Alors, comme ça, on savait lequel c'était. Je ne sais pas comment. Franchement, on devait se rappeler de tout ça et ne pas mélanger. Et vous savez qu'ils allaient à trois quand ils étaient infiltrés ? Où ? Ils n'allaient pas ensemble. Ou très, très rarement. Mais ils savaient où ils devaient se couper. Et ils allaient souvent, eux, trois dans l'avion. Mais jamais pour le même réseau. Par exemple, Bob, il est allé avec Philip Zabo et Philippe Louert. Les trois. Mais dès qu'ils arrivaient, ils se séparaient. Et chacun allait à un autre réseau. Mais les trois se grouperaient. Par exemple, à Amante ou à… Là où ils savaient où ils devaient se diriger. Alors, quand ils étaient trois ensemble, il y avait le chef de réseau. Donc, tout ça a été désigné avant. Plus la radio et le collier. Et la radio, c'était le plus important dans son sens. Parce que sans lui, ils ne pouvaient pas contacter. Chacun avait une vague notion de… De radio. De transmission. Mais pour avoir un contact soutenu, il fallait la radio. Alors, on essayait de le garder. Mais c'était… Il y avait 25% de plus de pertes parmi les radios que tous les autres. Parce que c'était tellement dangereux. Et son espérance de vie, au début, était de six semaines. C'est tout. Et ils vivaient sur leurs nerfs. Ils devaient avoir des nerfs d'acier, vraiment. Parce qu'ils ne devaient pas transmettre plus qu'un quart d'heure à la fois. Parce qu'après 20 minutes, les Allemands avaient une détection très sophistiquée. Et ils pouvaient détecter n'importe où en France. Dans la ville, la rue et même la maison dans la rue, d'où venaient. Alors, ils prévenaient le Gestapo le plus près qui allait. Et ils ne devaient pas non plus transmettre plus que deux fois du même endroit. Il y a un peu de ménage. Il y a un des autres. Il y a deux. Il y a une une, un des autres. Il y a une une des autres.